Vous avez besoin d'un sexe à la hauteur ? Avec ce programme, vous pouvez facilement obtenir un pénis massif et épais. Ces genres de messages, on les voit souvent sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques temps, ils se sont transposés sur nos asses routiers. Un petit support accroché au pot électrique ou au feu tricolore avec l'inscription suivante. C'est un message a priori banal, mais qui pose un problème de société. Sur la totalité des femmes que j'ai reçues, il faut reconnaître que les trois cas se sont pleins. Et c'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. Et il faut aussi noter qu'au niveau de l'achat, c'était plus les femmes qui sollicitaient cela. Puisque c'était elles qui appelaient. Même si c'était les hommes qui venaient chercher par la suite, c'était quand même des appels pour venir de chez les femmes. La recherche est freinée d'allonger ou de faire grossir sa vège pour satisfaire la partenaire. La médecine moderne explique le phénomène et donne quelques caractéristiques. D'une façon générale, en termes de longueur, le pénis en érection, pour la taille moyenne, c'est de 12 à 16 centimètres. Alors quelqu'un qui est en dessous de 12 centimètres peut avoir quelques problèmes. Quelqu'un qui est au-dessus peut aussi avoir des problèmes. Sa taille au repos, environ 10 centimètres et sa grosseur autour de 8 à 9 centimètres. Et puis ça, c'est à l'état de flaccidité au repos. Et forcément, au cours de l'érection, ça doit s'allonger. Mais il se trouve que certaines personnes, pour des raisons vraies ou supposées vraies, vont trouver leur vège plus petite, ce qui va créer une certaine inhibition lorsqu'il s'agira de faire l'acte sexuel. Corriger cette inhibition amène certaines personnes à voir, en ces petits panneaux publicitaires, la solution trouvée à le mal, ce que les médecins qualifient de complexe. L'objectif au fait est d'aider les gens à augmenter la taille, mais que ce soit un peu dans la normale, ce n'est pas d'obtenir une grande taille, tout ça. Oui, le volume, forcément, si quelqu'un a un micro-pénis, ça va poser des problèmes d'efficacité au cours de l'acte sexuel. Ça là, c'est évident. Mais ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus des problèmes de complexe que des problèmes réels. Alors, que préconise la médecine moderne ? Par rapport à la grosseur, c'est des infiltrations ou des prothèses qu'on met entre la peau et les corps caverneux, ce qui permet d'augmenter le diamètre du pénis. Les techniques de phalloplastie, en fait c'est la plastique de la vège, c'est les techniques chirurgicales qui consistent à allonger la vège. Quand dit chirurgie, ça comporte aussi des risques, aussi bien des risques vitales que des risques fonctionnels. Chez les phytothérapeutes, on est aussi conscient des revers de la pratique, mais on minimise souvent ces risques pour des raisons pécuniaires. En général, je leur demande tout simplement de ne pas dépasser les 17-18. Mais s'ils le veulent, d'accord, puisque le produit, c'est à la portée de tout le monde, une fois que c'est acheté, c'est à eux de décider de la taille qu'ils veulent. Donc je peux toutefois leur demander de ne pas dépasser une longueur, et eux, ils peuvent toutefois le faire. Donc c'est à eux de décider toujours. Si quelqu'un a ce problème, il devrait s'adresser au spécialiste qui va préciser ou objectiver la réalité du problème. Le plus important, ce n'est pas la taille du pénis, mais c'est la manière de s'y prendre. La satisfaction sexuelle n'est donc pas dans la longueur, encore moins la grosseur de la vège. Seuls les micro-organes peuvent exiger la correction, mais ceci avec le concours des spécialistes avérés.